Bonjour à tous, c'est Julien et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi tourner quelques plans en bord de mer avec mon nouvel objectif, le Sigma 100-400mm. Ensuite, on se retrouve en studio pour plus de détails. Donc ça y est, je suis de retour dans mon studio au chaud, parce que dehors quand même il y a pas mal de vent et c'est pas toujours très agréable. Et je vais vous parler maintenant des détails de ce Sigma 100-400mm. Donc comme vous avez pu le voir, c'est ce qu'on appelle un téléobjectif, c'est-à-dire qu'il a une longueur focale assez longue, donc celui-ci allant de 100 à 400mm. C'est donc un objectif plein format, disponible en monture Sony mais aussi en monture L, donc celle que je possède, et qui est testée ici avec mon Lumix S5. On trouve généralement cet objectif aux alentours des 1000€. Alors pourquoi un téléobjectif ? Généralement, ce sont des optiques réservées à la photographie animalière par exemple. Alors en tant que vidéaste, pourquoi j'ai choisi ce téléobjectif ? Tout d'abord, il faut savoir qu'en plein format, mon parc optique est aujourd'hui encore un petit peu restreint. Je possède notamment l'objectif de kit le 20-60mm, l'excellent 28-70mm 2.8 de Sigma, d'ailleurs il faudrait que je vous fasse un retour dessus à l'occasion, et aussi le 50mm 1.8 de Lumix. En gros, mes besoins en plan large à moyennement serré sont plutôt comblés. Mais certains projets demandent des focales bien plus longues, type prestations pour des zoos, des compétitions nautiques, etc. Voilà pourquoi je me suis mis en quête d'un téléobjectif. Alors en monture L, le choix n'est pas énorme on va dire. Du côté de Lumix, on a les 70-200mm, donc allant de 1900 à 2800€ de mémoire, ainsi que le 70-300 à peu près 1400€. Du côté de ce Sigma, nous avons donc ce 100-400mm, mais aussi le fer de lance, le redoutable 150-600mm Sport, qui a un gros succès de la marque japonaise. Alors, pourquoi avoir fait mon choix sur ce 100-400mm de Sigma ? Tout d'abord, pour son gabarit très mesuré par rapport à la plage de focale couverte. En effet, il fait moins de 20cm de longueur et 86mm de diamètre. Le tout pour un peu plus de 1kg, ce qui est relativement léger si on compare à un 150-600mm avec plus de 2kg sur la balance. Donc ce 100-400mm est donc un bon compromis poids-encombrement, ce qui est un critère très important pour moi. Et bien sûr, tout cela va de pair comme toujours chez Sigma, avec une qualité de construction excellente. La partie arrière, sollicitée par la force du poil objectif, est en alliage de magnésium, ce qui lui confère solidité et légèreté. Le reste de l'objectif est en plastique de haute qualité. Les finitions sont comme toujours très propres. On remarque un joint d'étanchéité dans la monture afin de préserver cette scie contre les intempéries. A noter qu'il est vendu avec son pare-soleil efficace et facile de mise en place. Concernant les boutons et interrupteurs, ils sont nombreux sur cette optique. Cela me rappelle d'ailleurs beaucoup le 105mm macro que j'avais testé cette année. Et donc je vous mets le lien juste ici. On retrouve donc un interrupteur pour bloquer l'objectif à 100mm. Cela évite lors du transport par exemple que l'objectif se déploie. Ensuite, regroupés tous ensemble, on retrouve 3 interrupteurs et un bouton. Concernant celui-ci, il s'agit d'un bouton de raccourci que vous pouvez paramétrer depuis votre boîtier. Très pratique. Ensuite, nous avons un sélecteur de plage de focus pour aider l'autofocus. On a une position entre 0, 6m, une entre 6m et l'infini et la dernière sur toute la plage focale. C'est un très bon point pour un objectif encore un peu plus réactif en prestation. Ensuite, on retrouve un switch concernant la stabilisation. Car oui, cette optique est stabilisée. On a le choix entre deux réglages ainsi qu'une position off. Après beaucoup d'essais, je ne peux pas vous dire vraiment si un réglage est mieux que l'autre. Cela dépend vraiment des situations. En mettant sur off, vous récupérez la stabilisation de votre capteur si celle-ci est disponible. Je vous mets maintenant un exemple de plan à main levée avec aucune stabilisation, puis la stabilisation optique activée. Enfin, nous retrouvons le switch pratique pour passer d'un focus manuel à l'autofocus. Parlons justement de celui-ci. Si vous me connaissez, vous savez que la plupart du temps je shoot en manuel, mais en même temps, je suis toujours intéressé de connaître les performances des autofocus des objectifs que je possède, et en plus c'est peut-être un critère qui est important pour vous. Donc il faut savoir qu'en général, les autofocus des longues focales sont souvent moyens, c'est dû justement à la longue plage focale à couvrir. Et finalement, j'ai été plutôt surpris et de manière agréable. Je l'ai trouvé utilisable à bien des moments, avec notamment un bon suivi de sujet. Une bonne surprise pour moi. Je vous mets maintenant quelques plans classiques de test d'autofocus, mais sachez que tous les plans que vous avez vu dans cette vidéo, que vous allez voir un peu plus tard, ont tous été filmés avec l'autofocus du Lumix S5. D'ailleurs, la vidéo de la semaine prochaine devrait être une présentation des différents modes d'autofocus du S5. Donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, c'est peut-être pour vous le bon moment de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper la sortie de cette vidéo. Passons maintenant à peut-être le point le plus important, du moins pour moi, c'est la qualité d'image. Comme vous l'avez peut-être remarqué lors des plans en début de vidéo, la qualité est au rendez-vous. Je profite aussi de cette plage focale étendue pour faire des plans que je ne pouvais pas faire jusqu'à maintenant. L'image est vraiment belle, piquée comme on le souhaite. Honnêtement, je ne pensais pas retrouver cela sur un téléobjectif. Les couleurs sont bien retranscrites, avec un caractère un petit peu particulier dû à la compression de l'arrière-plan avec une longue focale. D'ailleurs, si vous ne savez pas de quoi je parle au niveau compression, une vidéo devrait sortir bientôt à ce sujet d'ailleurs pour vous expliquer un peu les différents rendus des différentes focales. Ça peut aider pour un futur achat d'objectifs. Petit point bonus, on peut associer la version L de cette optique avec deux téléconvertisseurs permettant de multiplier la focale par 1,4 ou par 2 suivant le modèle. Pour conclure, une longue focale, surtout en vidéo, est quelque chose de peu utilisé et pourtant, ça peut combler un gros manque dans vos optiques. Cela m'est apporté des plans très difficiles à faire autrement. On profite alors de la qualité à la fois de fabrication mais aussi d'images de Sigma pour un très bon rapport qualité-encombrement et prix. Je ne peux vraiment que vous le conseiller. Si vous avez la moindre question sur cette optique, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire juste en dessous et on va en discuter ensemble. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada